Yes, bonjour à tous, comment allez-vous ce matin? Bienvenue encore une fois à l'église Le Portail. Je prie, je souhaite, peu importe comment je pourrais le dire, mais j'espère profondément qu'à la fin de cette journée, des hommes et des femmes vont ressortir de ce lieu, qu'à partir de cette journée, durant les prochains jours, que des hommes et des femmes vont ressortir de ce lieu avec la phrase suivante, j'ai recommencé à rêver. J'ai recommencé à rêver. Un sujet, le rêve qui mérite d'ailleurs, il y a plusieurs livres écrits sur le sujet, mais je crois que l'être humain a profondément besoin de rêver. Je ne parle pas de rêvasser, mais de rêver, d'avoir un projet, d'avoir un objectif. J'ai recommencé à rêver ou j'ai recommencé à croire. Je crois que l'être humain ne peut pas vivre sans rêve. Et j'aimerais qu'on puisse se pencher dans les prochaines minutes sur la vie de David. Il y a parmi vous, il y a parmi nous aujourd'hui, soit dans ce lieu ou soit à vous qui nous écoutez derrière un écran, il y a parmi nous des personnes qui se sont fait voler leurs rêves, des personnes qui ont perdu leurs rêves, des personnes qui n'osent plus rêver, des personnes qui ont abandonné, présentes dans l'église, présentes dans un temps de louange, présentes dans les fonctions de la vie de tous les jours, du travail, dans les loisirs, mais il n'y a plus de rêve. Est-ce qu'on tente d'exister et non de vivre ? Peut-être que ce n'est pas votre cas. Peut-être que vous, présentement, vous dites, ah ça, moi, ce n'est pas mon cas. Présentement, je suis pleinement dans mon rêve. Je suis dans l'accomplissement de mon rêve et j'en ai accompli plein d'autres, j'en ai accompli plusieurs, mais je suis présentement dans mon rêve. Je suis passionné. J'aimerais te dire, ne perds pas cette flamme, ne perds pas ce rêve. Et peut-être que certains d'entre vous, vous vous accrochez à votre rêve, mais c'est vous le sentez qui part, qui est en train de filer entre vos doigts et là, vous vous battez pour garder ce rêve. Il y a toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'embûches qui sont là et j'aimerais te dire, accroche-toi à ton rêve. N'abandonne pas. Je crois que Dieu nous a créés avec un rêve, avec une mission. Je crois qu'aussi vrai que dès le sein de notre mère, nous avions à travers l'ADN que nous avons, la couleur de nos cheveux est établie, la grandeur, notre taille, etc., notre caractère, notre personnalité, tout ce que nous sommes. Je crois que dans cet ADN biologique, il y a une ADN spirituelle à chaque être humain. Je ne m'adresse pas uniquement aux chrétiens. Je crois que chaque être humain qui a été créé, que tu sois un enfant qui aurait dû être avorté, que tu sois le fruit d'un viol, que tu sois le fruit d'un amour, de l'amour d'un couple qui s'est aimé depuis tout. Peu importe l'origine de ta naissance, tu as été créé avec un rêve. Parce que c'est Dieu qui est le maître de la création. C'est le Dieu de la création. Et lorsqu'il nous a créés, il nous a créés avec une mission, avec une raison d'être. Et on doit se battre pour ne pas perdre ça. Toutes sortes de raisons, ça serait trop long de toutes les énumérer. Toutes sortes de raisons qui peuvent faire que nous perdons notre rêve ou nous n'osons plus simplement croire, nous n'osons plus rêver. Une de ces raisons-là est simplement le fait d'être, le sentiment d'être parvenu. Le sentiment d'être arrivé. Le sentiment où tout est accompli, où il n'y a plus rien à faire. David, tout le monde connaît David. Même un incroyant connaît David. À plus ou moins faible degré, peut-être qui ne serait pas capable de nous réciter toute la vie de David. Mais quand on pense à David, même nos collègues, même nos amis autour qui n'ont pas une culture évangélique ou une culture biblique, tout de suite on pense à David et Goliath. On a tous une notion ou presque une notion de David. On pense à David et Goliath. Et la leçon de l'épisode de Goliath, l'épisode de David et Goliath est une histoire, un récit d'inspiration, de courage, de force. Et tout le monde aspire et s'identifie à ce David qui veut abattre son Goliath. Et soit dit en passant, ici, dans ce passage-là de David et Goliath, ce qu'on veut ultimement nous faire ressortir, si on reste dans le contexte biblique, c'est qu'on veut montrer que ce David-là est en train de préfigurer qu'un jour c'est un Jésus qui allait se lever et abattre nos Goliath. Comme de la même façon qu'un homme s'est levé pour protéger le peuple d'Israël. Mais tout le monde s'identifie à ce David, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le sport. On aimerait tous être ce David qui abattons un Goliath. Et certainement que plusieurs d'entre nous avons déjà abattu plusieurs Goliath derrière nous. On s'identifie à, on connaît ce personnage, David et Goliath. Récit de courage. Et voilà que plus tard, on arrive dans l'épisode où David, David c'est riche, c'est un personnage qui est riche, simple berger, il n'a rien demandé. Et Dieu, Dieu était, David était le rêve de Dieu. Dieu avait un rêve pour David sans que lui-même le sache. En train de surveiller les brebis, le troupeau et le dernier des oubliés, quand il était question de trouver un successeur pour prendre la place du roi Saül comme roi en Israël. Le dernier des oubliés, simple berger, un berger par la suite et même un guerrier qui va affronter des ours, des animaux sauvages, à main nue, qui va se battre, qui va abattre le Goliath. Un berger, un guerrier, un compositeur qui a composé les psaumes, un artiste, un guerrier à l'âme d'artiste. C'est drôle de mix. La douceur et la force qui étaient renfermées dans la personnalité de David. Berger, guerrier, compositeur, par la suite va devenir roi, accomplit toutes sortes d'événements à gagner des guerres. Un personnage qui nous donne des leçons sur la loyauté face à ses amis, à son cercle d'amis. Un homme qui nous donne des leçons sur comment se comporter face à nos ennemis, qui a épargné Saül. Un homme noble, un grand homme. Voilà qu'il arrive au trône et qu'un soir, vous connaissez très bien l'épisode, il ouvre sa fenêtre et voit une belle fille, une belle femme. Il a ouvert le Windows de sa vie. Et à partir de là, aussi vrai que le récit de David et Goliath nous inspire, on va assister à la chute d'un géant. Je ne parle pas de Goliath. On va assister à une histoire tragique. Il va commettre l'adultère avec Bathsheba. Ou il va être confronté par Nathan, le prophète. Nathan qui va venir lui raconter une histoire. David qui va réagir. Voyons donc, cet homme-là dans son temps de ton histoire mériterait la mort. Tu es cet homme. Et là, il réalise, il confesse son péché. J'ai péché contre toi, oh Dieu. Il ne s'est pas contenté de prendre la femme de quelqu'un d'autre. Usant ses pouvoirs de roi, elle tombe enceinte. Un péché, la plupart du temps, toujours un autre. C'est rare que ça arrive tout seul. Et pour camoufler le premier péché, il se trouve dans l'obligation de tuer le mari, de le mettre au front, de façon à ce qu'il meurt au combat. Adultère et crime. On assiste là à un événement tragique. C'est un arbre qui vient de s'effondrer. Avec tous les exploits qu'il a accomplis. Un arbre vient de s'effondrer. Les deux tours, comme les deux tours se sont effondrées le 11 septembre. Le grand héros vient de tomber. Il va se retrouver entre les mains de Dieu. Je crois que cet homme-là a plusieurs raisons. Cet homme-là, je crois que notre cher David, et ce que je trouve intéressant et extraordinaire, c'est que je n'ai jamais entendu personne, depuis que j'ai entendu ce récit, que ce soit du haut d'une plateforme ou en discutant avec des amis ou peu importe, je n'ai jamais entendu personne réagir. Franchement, puis juger David. Il y a toujours eu, j'ai toujours entendu où ce qui est le plus véhiculé, c'est une compassion. David est tombé, le héros. Pas de jugement, pas d'accusation, plutôt une crainte de, si ça arrivait à David, imagine-toi nous. Si lui, à cette époque-là, il a ouvert une fenêtre, imagine-toi, je faisais un jeu de mots tantôt, le nombre de windows, la fenêtre qui s'ouvre sur notre écran. On a peut-être pas tous, certains d'entre nous, possiblement, avons commis un adultère dans notre vie, peut-être même un crime. Ça existe, la mafia, ça existe, les crimes existent. Mais peut-être que tout le monde ne peut pas s'identifier concrètement à ce geste-là, à l'adultère et au crime commis. Mais tout le monde peut s'identifier à cette histoire de proche ou de loin, d'une façon ou d'une autre, à plus ou moins faible degré. Tout le monde ici peut s'identifier à cette histoire. Parce que tout le monde ici, hommes ou femmes confondus, hommes et femmes confondus, combien de fois est-ce que notre regard s'est attardé trop longtemps sur le sexe opposé lorsqu'il passait devant nous, que ce soit virtuellement, physiquement, au travail ou à la lumière, combien de fois, sans compter le nombre de pensées qu'on générait. On n'a peut-être tué personne, mais combien de fois parmi nous ici, nous avons eu des pensées et même des discussions de la critique et un fiel amer. On n'a tué personne, mais par nos paroles, par nos commentaires, on a rabaissé, on a humilié, on a critiqué, on a poignardé. Tout le monde peut s'identifier ici à plus ou moins faible degré à ce que David a vécu. Là, il est fini. Et je crois que cet homme, il avait tout. Le texte nous le dit. Pourtant, tu avais tout. Je t'avais donné faveur, royauté. Je pouvais même te donner, toutes les femmes que tu as eues, les épouses que tu as eues, c'est moi qui ai donné la notoriété, c'est moi qui ai donné. Pourquoi? Pourquoi? Je crains qu'à un moment donné, David est arrivé à un moment de sa vie où il agissait comme un fonctionnaire et non comme un homme passionné pour Dieu. Il est arrivé. Parce qu'à ce moment-là, il aurait dû être au combat avec sa troupe, mais au lieu de ça, il reste à la maison. Et je crois qu'il y a un danger lorsque notre passion pour ce que nous faisons a disparu. Et comme j'aime le dire, je crois que là, la passion s'efface, la passion s'efface où la fonction prend trop de place. Et la raison de ce que l'on fait a perdu la sienne. Où on fait les choses pour faire les choses, par devoir. Mais il n'y a plus de passion. On a perdu la raison pour laquelle nous le faisons. Je m'adresse à nous aujourd'hui comme église, comme chrétien, où on peut arriver dans un nouveau de notre vie. Ça fait 10, 15, 25 ans, 30 ans qu'on est chrétien. Petit train va loin et tout va bien. Et il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de « Ah, j'en veux. Ah, je vais sortir au combat avec. Ah, je me repose. » Il y a un danger lorsqu'on arrive à ce niveau, ce stade de « Je suis parvenu à. » Il y a un danger lorsqu'il n'y a plus de rêve parce que là où il n'y a plus de rêve, il y a de la place à l'oisiveté. Et vous le savez comme moi, le fameux dicton, « L'oisiveté est la mère de tous les vices. » Là où il n'y a plus de rêve, il y a de l'oisiveté qui prend place. Il y a un danger potentiel grave de compromettre notre intégrité chrétienne. Nous sommes faits pour rêver. Ne perds pas ton rêve. Ne perds pas ton rêve. Dieu avait des choses encore pour David. Dieu a encore des choses pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous. Ne nous, ne permettons pas au pilote automatique de s'installer. Et le pilote automatique, ce n'est pas uniquement simplement de la monotonie pour dire « Ok, je m'en vais, puis bon. » Mais ce n'est pas mal intentionné, c'est que la vie va tellement vite. Éteindre des feux au travail, rencontrer tel dossier, faire ceci, rencontrer tel rendez-vous, aller chercher les enfants. Et là, on n'arrive plus. Il n'y a plus de place. On ne prend plus le temps. On ne prend plus le temps de réfléchir à notre raison d'être, de rêver. Et pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que je veux toujours faire ce que je fais? On ne prend plus le temps de s'arrêter. On ne prend plus le temps de prier. On ne prend plus le temps de méditer. On ne prend plus le temps de lire la parole. Et quand je dis « On ne prend plus le temps », j'y vais dans le sens radical du terme. Oui, on va le prendre. Mais je peux le formuler pour être plus juste différemment. On prend de moins en moins de temps pour ces choses-là. Et là, on se réveille. Il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus ceci. Il n'y a plus cela. Si le diable n'arrive pas à nous faire tomber à travers un péché comme ceux de David, j'ai bien dit le diable. Le diable existe. Si Dieu existe, le diable existe. S'il n'arrive pas à nous faire tomber dans un péché quelconque, il va s'organiser pour nous tenir tellement occupés qu'on va oublier la mission, la raison pour laquelle on est sur cette terre en tant que chrétien. J'ai recommencé à rêver. J'ai recommencé à rêver de ce que pourrait être la vie d'un homme, d'une fille, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune femme qui s'en remet entre les mains de Dieu. J'ai recommencé à rêver de ce que le Saint-Esprit pourrait faire dans la vie de quelqu'un en qui il établit sa présence. Wow! Goliath nous inspire courage. L'épisode de Bathsheba, c'est un récit tragique, mais ouvrons nos Bibles, psaume chapitre 51, qui est la confession même de David. Là, ils se disent, enfin, il ouvre la Bible, c'est bien tout ce qu'il dit, mais on peut-tu avoir un peu de stock, biblique? Le psaume 51, qui est la confession complète et totale de David après avoir chuté. Et j'aime ce psaume, une des raisons pour lesquelles j'aime ce psaume, c'est parce que beaucoup de psaumes, c'est difficile de les situer à quel moment, à quel événement ça fait allusion dans le portrait biblique, de l'histoire biblique. Mais celui-là, on le sait, c'est clair et naître, on le sait de source sûre que c'est définitivement un psaume de confession. On pourrait appeler ce psaume-là, la confession du héros, la confession du héros. Un héros est tombé, un héros vient de tomber. Peut-être que vous étiez de ces hommes, de ces femmes qui avaient abattu des Goliaths, mais vous êtes tombés. Peut-être dans les mêmes péchés, peut-être dans d'autres, mais vous êtes tombés. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas lire le texte. Et je crois que la réaction de David après sa chute devrait autant nous inspirer que son attitude face à Goliath. La réaction de David que nous allons voir dans le psaume 51, la réaction de David devrait autant nous inspirer, nous inspirer autant que son attitude face au Goliath. Et souvent, on va dire, OK, fais ça pour ne pas tomber, pour ne pas chuter. Là, on va partir à partir d'un scénario où tu es déjà dans le piège, où c'est trop tard. C'est trop tard de dire, fais pas ceci, développe telle habitude, entoure-toi de personnes sans redevables. Tous les principes qui peuvent contribuer à nous aider à rester droits pour le Seigneur. C'est trop tard, tu es dedans, là, tu es dedans, tu es dedans, tu es tombé. Qu'est-ce que je fais, là, maintenant, là? Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu a quelque chose pour moi? Est-ce que le Seigneur a quelque chose pour moi? Est-ce que la parole de Dieu a quelque chose pour moi? Est-ce que l'Église a quelque chose pour moi, alors que moi, je suis là, je comprends tout ça, mais là, je ne l'ai pas fait, je suis tombé, je suis tombé, je suis poigné. Qu'est-ce que je fais? Il y a une solution, parce que Dieu ne veut pas qu'on reste prisonnier de notre passé, de nos captivités. Psaume 51. Au chef de cœur, je lis dans la version du Sommeur, un psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Verset 3, la confession commence. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi, mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. » On va s'arrêter là pour l'instant. Déjà là, ça commence très fort. « Aie pitié de moi, tu es si bon, ô Dieu. » La majorité d'entre nous, après avoir, lorsqu'on s'est retrouvé, parce qu'on s'est tous, à un moment ou à un autre, si ce n'est pas le cas présentement, retrouvé dans la situation de David, en position d'accusation, en position de « je dois des comptes à Dieu, je dois des comptes à mon entourage, mes paroles étaient trop longues, peu importe de s'y trouver là. » La majorité d'entre nous, après avoir vécu ce que David a vécu, la réaction de la plupart d'entre nous, ce n'est pas de courir dans une église, puis « Hallelujah ! » Même pas d'aller dans notre salon, puis « Seigneur ! » La première réaction qu'on a quand on a désobéi, failli, c'est qu'on se referme, en général, on se referme sur soi-même, on s'isole, puis on attend, puis on espère. Pourquoi ? Parce que le péché amène la peur, le péché amène la honte, le péché enlève la paix, le péché enlève le sentiment de dignité, et il y a toutes des phrases comme « je suis vraiment trop indigne pour Dieu, non, 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 je ne peux pas le prier, je suis trop indigne, non, non, je n'ouvrirai pas ma Bible, pas après ce que j'ai pensé, pas après ce que j'ai dit, pas après ce que j'ai fait, non, 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 qu'est-ce qu'on fait ? On va s'isoler. » On va s'isoler. Ça, c'est la réaction que la plupart d'entre nous avons. David, lui, non. David, il se tourne vers Dieu et il dit « tu es si bon, efface mes torts ». Le mot péché, là, ce n'est plus à la mode. On va se dire les vraies affaires. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, quand tu es au travail, tu ne vas pas dire à ton boss « j'ai péché contre toi parce que je t'ai dit dans le fond que j'étais malade, mais non, je n'étais pas malade, c'était juste que je voulais prendre une journée de congé, j'ai péché contre toi. » Non, on va dire « j'ai menti, j'ai fait une erreur, j'ai eu des torts et je crois que tous ces termes sont… » Mais le mot péché en tant que tel aujourd'hui, faites le test, essayez. D'ailleurs, on ne le fait même pas parce qu'on sait que ça ne passe juste pas. Ou quand on le fait, il faut qu'on mette du crémage autour pour expliquer à notre entourage qu'est-ce qu'on veut dire par péché. De quoi tu parles de péché ? Voyons, quand la religion… OK, le péché n'est plus… le mot, le terme péché n'est plus à la mode, mais ce qu'il représente et renferme est pleinement dans notre ère. Le mot péché n'est plus à la mode, mais ce qu'il signifie, la signification du terme péché, c'est vraiment en vogue. Et c'est vraiment présent dans la vie de tout individu. Le péché est une puissance qui ravage, qui ravage en dedans. Combien de personnes autour de nous luttent avec la culpabilité, avec l'anxiété… Je ne parle pas d'une anxiété, de troubles de l'anxiété due à un problème biologique ou autre, mais l'anxiété de… Je ne suis pas correct, là. Il s'endorme le soir avec la conscience pas tranquille. Pourtant, ça colle à la peau… Regardez, il y a à peu près une douzaine de fois où le terme péché, faute, tort ressort dans ce psaume-là. C'est impressionnant. Et la façon dont il décrit… Pourquoi je m'emmène en face là-dessus ? C'est parce qu'on a besoin de réaliser ce don… De quoi est-ce que Jésus est venu nous libérer ? Oh, péché par-ci, péché par-là… Non, non, c'est puissant. Il le dit. « Aie pitié de moi, toi qui es si bon… » Il dit « Lave-moi de mon péché, lave-moi, lave-moi, lave-moi de mon péché… » Déjà là, il se tourne vers Dieu. « Si tu es dans le trou, si tu es dans le piège, la première chose que j'aimerais te dire, tourne-toi vers Dieu, il est si bon et compatissant. Crie à lui ! Lave-moi, il purifie, il purifie de moi de ma faute, car je reconnais mes torts. » Oh ! Je reconnais mes torts au verset 6, c'est-à-dire contre toi, contre toi seul j'ai péché. Ça, c'est une vraie confession, c'est une vraie repentance. David n'est pas en train de se repentir parce qu'il regrette les conséquences qu'il subit à cause de son acte. Vous me suivez ? Plus précisément, David n'est pas en train de se repentir, il n'est pas en train de regretter ses actes parce qu'il a perdu sa réputation, parce qu'il a été sali devant tout le monde, parce qu'il n'a plus les privilèges d'avant. Non, non, ce n'est pas ça. Combien de personnes ? Ah, chérie, mon amour, ou telle personne, je te demande pardon. Mais en fait, tu demandes pardon parce que tu regrettes les conséquences dans lesquelles tu es, pas pour le mal que tu as causé à la personne. C'est différent. Et David dit, je reconnais mon péché, il ne cherche pas à s'excuser, il ne cherche pas à dire, tu vois là, je t'ai fatigué, ou bon, ma femme était absente ce jour-là, puis regarde, je suis un homme, je ne suis pas fait en bois, qu'est-ce qu'il fallait que je tue quelqu'un, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, ma place ? Il ne cherche pas à s'excuser ou mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, il le prend pleinement, il reconnaît son péché. Je reconnais mon péché, j'ai péché contre toi et toi seul. Le mal que nous faisons a des conséquences sur nous, sur notre environnement, mais ultimement, c'est contre Dieu que nous péchons. Chrétien ou non-chrétien ? Conscient ou pas conscient ? Croyant ou non-croyant ? Lorsqu'on triche, lorsqu'on manipule, lorsqu'on ment, il y a des conséquences sur notre vie intérieure, notre vie extérieure, notre environnement, notre entourage, mais ultimement, c'est contre Dieu. Il dit, j'ai péché contre toi. Continue pour montrer la force du péché. Je reconnais mon péché, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse, il est traqué en dedans, autrement dit, il est rongé. Et je crois, et je reviens au sommet de son rêve, juste avant qu'il chute. Tout ce qu'il avait à accomplir, il l'a accompli. Il était au sommet de son rêve. En fait, comme je l'ai mentionné tantôt, je crois plutôt que David était dans le rêve de Dieu, ce n'était pas tellement le rêve à David, mais il était au sommet du rêve que bien des êtres humains pourraient avoir, la notoriété, le pouvoir, la gloire, la richesse, les femmes, les, pour cette époque-là. Il y avait tout ce qu'il voulait et davantage. Il était au sommet du rêve de sa carrière. Et là, 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 il est rongé en dedans. Une des raisons pour lesquelles nos rêves disparaissent et nos passions diminuent, c'est parce qu'on arrive à un état de « Oh, il fait 20 ans que je suis chrétien, puis tu savais, j'en ai-tu vu, j'en ai entendu des messages, puis je sais comment ça marche, puis ok, puis on vient, puis le christianisme est devenu un baromètre de bonne valeur dans notre société et non plus une mission que nous sommes appelés à accomplir, c'est-à-dire servir Jésus avec tout notre être et avec les talents et les capacités que Dieu nous a donnés. Et l'autre, un des autres aspects qui peut venir enlever notre rêve, c'est justement un péché commis, non confessé, non réglé, qui te hante. Me poursuis dans mes pensées, sans cesse. L'homme, la femme, l'individu qui a un rêve, tu peux avoir le plus grand rêve de toute ta vie. Tu peux être dans le rêve de ta carrière, tu es en plein dedans, mais s'il y a quelque chose qui est en désaccord entre toi et Dieu, il y a quelque chose en dedans qui meurt parce que tu es rangé. La vie d'être dans cette situation-là, tu es rangé en dedans. La pensée de mon péché me poursuis. Contre toi, toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Donc, il s'en remet vraiment, il dit, tu es irréprochable. Il ne jette pas son blâme sur personne. Et là, ça le ramène, il dit au verset 7, je suis depuis ma naissance marqué du péché. Là, on n'est plus avec Bathsheba et Uri qui sont décédés. Ça le ramène à sa profonde nature. Son acte le ramène à ce qu'il est fondamentalement. Il dit, je suis depuis ma naissance marqué du péché, marqué au fer rouge, depuis que j'étais enfanté dans le sein de ma mère. Le péché est attaché à moi. J'essaie de m'en débarrasser. C'est ce que je sais. C'est mon identité. C'est ce que je suis. C'est ce qu'il réalise. C'est ce qu'il réalise. Mais tu veux que la droiture, il sait très bien ce que, il savait très bien ce que Dieu voulait, comme nous savons très bien ce que Jésus veut pour nous. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Au verset 9, il y a un switch. Au verset 9, il y a un switch. Je ne sais pas si les Européens de la vraie Europe vont comprendre. Les vrais Français de France. Il y a comme un changement de chiffre. Ça aussi, ça ne marche pas. Il y a un virage qui prend au verset 9. Regardez. Jusque-là, il déclare, voici, je suis hanté, je suis rongé, etc. Et là, il dit, maintenant il arrive, il est en mode, purifie-moi du péché avec un rameau d'hysop et je serai pur. Le rameau d'hysop, c'était cette plante qu'on utilisait à cette époque-là pour répandre le sang des sacrifices qui étaient offerts pour se présenter devant Dieu. On utilisait cette branche. Donc, purifie-moi avec un rameau d'hysop et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc, plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les os que tu as broyés se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Oh Dieu! Je vais m'arrêter un instant ici. Regardez ici, quand je parle d'un virage. Il dit purifie-moi avec un rameau d'hysop. J'ai mentionné ce que c'était le rameau d'hysop. Pour nous, aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Ce n'est plus la plante de l'hysop, c'est le bois de la croix sur lequel le sang de Jésus a coulé. Il serait aujourd'hui, Seigneur, lave-moi par ton sacrifice. Lave-moi par ton œuvre. Mais ce que je trouve très fort dans la confession de David, et c'est là que je dis qu'il y a un virage, il dit, c'est une confession avec une foi. Ce n'est pas une confession d'apitoiement, de dire, oh, je suis, il reconnaît, je ne suis un pauvre rien, mais ce n'est pas un apitoiement. Il vire ici, il dit, et je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi du péché avec un rameau, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc. Fais que j'entende. Il dit, si tu fais ça, je vais être changé. Il y a une foi. J'aimerais te dire, tourne-toi vers Jésus, oui, mais tourne-toi avec la foi, en disant, Seigneur, lave-moi, change-moi, et je serai changé. Parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Jésus est mort à la croix pour que cette habitude, ce comportement qui ronge ton âme, qui peut ronger nos âmes, qui peut nous poursuivre dans nos pensées, Jésus est mort pour mettre un terme à ça, pour être libéré de cette captivité mentale, psychique, émotionnelle, etc., qui envahit toute notre être. Il est mort pour ça, et David connaît suffisamment son Dieu pour savoir qu'il va le faire. Tu es un Dieu qui est si bon et si compatissant, et Dieu va répondre, pas parce que Dieu est juste un bon Dieu qui efface pour effacer, mais il va effacer parce qu'il voit un cœur repentant, un cœur qui est sincère, un cœur qui ne se cache pas derrière les autres, qui ne se cache pas derrière les circonstances, qui ne se cache pas derrière quoi que ce soit, qui se met à nu, qui dit, je mérite ce que je mérite ce que je mérite, je mérite ce que j'ai. Et d'ailleurs, Nathan va lui dire, tu mérites ce que tu as fait, mérite la mort. Et à l'époque, son péché d'adultère et de crime méritait littéralement la mort. Littéralement, roi ou pas roi, David aurait dû mourir. Un homme du peuple, pris en flagrant délit de crime ou d'adultère, mourait de lapidation, c'est la mort. Et Dieu pardonne parce qu'il voit son cœur. Dieu pardonne encore aujourd'hui parce qu'il voit le cœur d'une génération qui va à l'église ou qui ne va pas à l'église, mais qui est devant la croix et dit, wow, c'est moi qui devais être là. Et tu as pris ma place, tu as payé ma caution, Seigneur, lave-moi et je serai pur, plus blanc que la neige. Petit avant-gout de l'hiver. De toute façon, comme une autre pour se mettre... Il y a la foi. Ne regarde plus mes fausses. Il dit, fais que j'entende à nouveau le cri de la joie. Ah, le mot péché n'est pas à la mode, mais regardez comment est-ce que ça nous tue. Et David... Et je recommencerai à danser. On se rappelle de David qui danse aussi. Ça, c'est un épisode qui est très fort. David qui va danser devant son Dieu. Et je recommencerai... Combien ici ont arrêté de danser devant leur Dieu? Combien parmi nous, que ce soit derrière les caméras ou que ce soit ici, peu importe, combien d'entre nous sommes ici assis, on loue, mais il y a quelque chose en dedans qui ronge et t'oses plus rêver le jour où tu pourras relever les mains parce qu'il y a une culpabilité qui prend place. Fausse ou vraie culpabilité? La fausse culpabilité, c'est celle qui a été déjà payée par Dieu. Tu l'as déjà confessée. Ça fait 15 fois que tu le confesses, mais t'es encore coupable. Tu te sens encore coupable parce que t'arrives juste pas à t'approprier du pardon de Dieu. Ça, c'est ce que j'appelle la fausse culpabilité. Moi, j'aimerais dire, si t'as confessé, t'as demandé pardon, c'est fait. T'as la vie. Marche dans la joie. Relève-toi. Cherche pas autre chose pour te faire pardonner ou pour... Ce que j'aime dans ce texte-là, c'est qu'il ne va pas avoir un 36 programmes pour être pardonné. Il se tourne directement vers son Dieu. Il n'y a pas un programme, il n'y a pas un organisme, il n'y a pas un être humain sur la terre, il n'y a pas un confessionnal, il n'y a pas rien qui peut venir, il n'y a pas une religion qui peut venir effacer notre péché et laver notre conscience et qu'on puisse marcher. Il y a juste Dieu. Il y a juste Dieu. Oui, il y a des programmes qui sont là au niveau de la relation d'aide pour nous aider à changer, modifier nos comportements qui nous amènent à faire l'inverse de ce que Dieu veut pour nous. Changer nos comportements, les programmes sont là, sont utiles pour ça. Mais donner le pardon, l'absolution, alors tourne-toi vers Dieu et juste crois. Oh Dieu, crée en moi un cœur pu. Je vais avancer parce que... Et là, c'est le rêve. Il dit, ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit-Saint qui vient de toi. Voyez-vous, dans son succès, les gens, dans notre succès, les gens nous acclament, le succès de votre carrière. Dans nos chutes, nos échecs, les gens déclament, mais après la chute, tu es tout seul avec toi-même et Dieu. David se trouve tout seul avec lui, entre lui et Dieu. Il lui reste une chose, qui est le plus grand, qui devrait être le plus grand rêve, le rêve le plus grand de tout être humain, le plus grand besoin de tout être humain. Il y a juste lui et Dieu. Le plus grand rêve, même d'un chrétien, le plus grand rêve d'un homme, ce n'est pas de devenir chrétien. Le plus grand rêve d'un homme ou d'une femme, ce n'est même pas d'être sauvé. Pourtant, c'est énorme, on vient de le voir. Ce n'est même pas ça qui devrait être le plus grand rêve. Le plus grand rêve d'un être humain, c'est de se voir être choisi par Dieu pour que sa présence habite en nous. Il dit, ne me retire pas ton esprit saint. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de mon salut. Ça fait allusion aussi à ce processus de nouvelle naissance. Ne me retire pas ton esprit qui vient de toi. Alors, je pourrais monter, montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Tous les rêves que nous avons, que nous accomplissons sans la présence de Dieu dans notre vie ne valent pas grand-chose. Ah, ils valent quelque chose. Quelque chose qui est mesurable sur l'échelle éphémère de notre temps. C'est tout. Qui ne valent plus rien pour l'éternité. Tous les rêves sans la présence de Dieu ne valent rien. Tous les succès ne valent rien. Tous les chiffres d'affaires ne valent rien. Tous les talents ne valent rien. Rien, rien, rien si tu n'as plus la présence de Dieu. Et David, c'est très bien. Là, il se retrouve tout seul parce que le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de fragile, de sensible. Il y a un côté très féminin, le Saint-Esprit. Il faut en prendre soin. C'est vrai. C'est vrai. Autant que le Saint-Esprit est une personne extrêmement puissante. C'est la personne de Dieu. Même au extrêmement, c'est inapproprié. Mais tellement fragile lorsque nous désobéissons à Dieu. Et là, il dit, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il réalise que cet esprit qui, l'esprit de la création, l'esprit de la vie, l'esprit de la consolation, l'esprit de sagesse, l'esprit, l'esprit de discernement, l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu. Ne retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Deveux être la prière de chaque individu dans ce lieu. Ne me retire pas ce qu'on est fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Et il s'en rappelle. Parce qu'il a vu son successeur, Saül. Saül qui s'est fait retirer l'onction et l'approbation de Dieu. Lui qui était, Saül qui était aussi un grand roi, mais qui a désobéi, qui n'a pas eu la même attitude que David dans son repentir. Et son esprit, l'esprit de Dieu s'est retiré. David sait très bien où est-ce qu'il est rendu. Il le savait à l'avance. Il avait tous les manuels, les concepts, les clés qu'il fallait pour éviter tout ça. Mais il est tombé pareil. Mais il va se relever pareil. Et je crois qu'à partir de là, une fois que Dieu va agir, on sait que Dieu va agir dans sa vie. Il a pu l'écrire et il nous a encore inspirés. Je crois qu'à partir de là, David va dire, j'ai recommencé à rêver. À rêver de ce que peut-être un homme qui s'abandonne entre les mains de Dieu. J'ai recommencé à rêver de ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un en qui il a établi sa présence. Nous sommes appelés à recommencer à rêver. Et si c'est vrai, et c'est vrai, que tout rêve sans Dieu ne vaut rien, c'est vrai aussi que tout homme, toute femme que nous sommes ici, qui prétendons être habité par la présence de Dieu et qui n'a pas de rêve, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je ne peux pas dire, le Saint-Esprit m'habite, Jésus est avec moi, il est dans ma vie, mais je n'ai pas de rêve. Je comprends que ça peut arriver, c'est pas ça que j'ai dit, ça peut arriver. Les événements de la vie, je les mentionnés au début. Les circonstances, changement de situation dans une vie de famille, de couple, une maladie, un handicap, un décès, une déception, un problème financier, je comprends que les rêves peuvent être ralentis, arrêtés, oubliés, perdus. Mais là où le Saint-Esprit habite, il devrait y avoir un rêve qui rejaillit. Et je crois que là où il y a un homme, une femme qui est en accord avec Dieu, il y a un rêve qui prend vie et il y a une œuvre qui se fait. Le plus grand rêve, ce n'est même pas de servir Dieu, ce n'est même pas d'être chrétien, ce n'est même pas d'être sauvé, d'être pardonné. Oui, ça, ça fait partie d'eux. Mais le plus grand rêve de tout être humain devrait être, donne-moi ton esprit grâce à ton sacrifice. Donne-moi ton esprit. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je ne suis pas en train de dire, comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que le sacrifice est moindre. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas... Non, non. Mais ultimement, combien de personnes, combien de personnes sont au bénéfice du sacrifice de Christ, marchent dans le pardon de Jésus, marchent dans la grâce, mais n'expérimentent plus la présence de Dieu au quotidien. Tout ça, c'est un bloc, on a besoin de tout ça, on a besoin de Dieu. Et regardez ce qu'il va dire. Ne me renvoie pas loin de ta présence au verset 15. Alors je pourrais montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pêcheurs reviennent à toi. Ne te retire pas de moi. Alors je pourrais dire à d'autres comment sortir du piège. Alors je pourrais dire à d'autres combien est-ce que tu es grand. Alors je pourrais montrer le chemin à d'autres qui se sont détournés, qui ont perdu leur feu, qui ont perdu leur amour. Alors je pourrais... Ça, c'est la mission de l'Église. C'est pour ça qu'il y a des groupes maison. C'est pour ça qu'il y a un multisite. Et en passant, il y a eu la semaine passée à Terrebonne, il y a eu une dizaine de visiteurs qui sont venus. Et moi, je veux me réjouir pour ça. Recommençons à rêver. C'est pour ceux qui n'ont jamais arrêté. Continuons. Mais recommençons à rêver de ce que Jésus peut faire à travers ta vie. Le rêve de carrière, c'est quoi? Il y a des personnes, pour certains d'entre vous, c'est que votre entreprise se démarque. Pour d'autres, tu veux ouvrir peut-être un orphelinat. Peut-être que tu veux ouvrir une garderie pour les personnes enfants en déficience. Peut-être que tu veux ouvrir ta maison d'édition pour écrire des livres et diffuser des livres. Peut-être que tu veux ouvrir ton studio d'enregistrement de CD de musique. Pour d'autres, tu veux être un conférencier. Pour d'autres, tu veux que le domaine médical dans lequel tu es ait un impact. Peu importe les rêves. Et là, je prie qu'il y ait des rêves dans ta vie qui se raniment au nom de Jésus, afin qu'à travers ton métier, à travers ta carrière, à travers t'étaler. Il y ait des gens qui redécouvrent le chemin pour retourner à Dieu. C'est là notre mission. Recommençons à rêver. N'arrêtons pas. On ouvre un site. Je veux recommencer à rêver qu'il n'y a pas seulement Terrebonne qui est appelée à être ouverte. Je pense qu'il y a d'autres sites qu'on pourrait commencer à ouvrir. Je veux recommencer à rêver de ce que Dieu peut faire lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un croyant, où un esprit de générosité commence à prendre place et que là, tout est possible et qu'il y a un peuple qui se donne. Je veux recommencer à rêver de croire qu'il y a nos quartiers, nos voisins, nos milieux de travail qui découvrent qui est Jésus parce que c'est pour ça que nous sommes chrétiens. C'est pour ça qu'on est chrétien. Je ne parle pas de faire du procédé, je ne parle pas de recruter, je ne parle pas de ça. Je parle juste de parler d'un Dieu qui est capable de délivrer des gens qui se battent dans leurs pensées, dont les os sont rongés parce qu'il y a des péchés qui sont commis, parce qu'il y a un sentiment d'être en désaccord avec Dieu et que c'est le cauchemar et ça s'endort dans la tourmente, dans l'angoisse. J'aimerais que je veux simplement dire oui, c'est possible qu'il y ait une église qui se lève. L'église n'est pas ici, vous allez retourner, nous allons retourner lundi, mardi, mercredi et vous allez faire ce qu'aucun pasteur ne peut faire là où est-ce que vous êtes, être un témoin. Mais si nous avons perdu notre passion d'être un enfant, d'une personne rachetée, eh bien, on est au pilote automatique. Et notre seul objectif, c'est dimanche prochain, on espère que la louange va être bonne, j'espère qu'il va y avoir un bon chant, c'est possible que le message soit bon, qu'on rit un bon coup et puis que ça nous parle moindrement. Je crois que c'est plus que ça, c'est plus que ça. Ne perdons pas cette passion et faisons attention de ne pas nous tromper d'objectif. Il y a des gens qui vont tomber dans le piège d'adorer leurs rêves plutôt que la raison de ce qu'ils font. Ils vont adorer, moi ce que je veux là, c'est par exemple dans le domaine de la musique, des groupes, on peut le voir beaucoup, parce qu'il y a place à la popularité. Ah, je veux un groupe de musique, puis chanter pour Dieu. Puis là, on est tellement contents, puis là, des foules sont là, loue le Seigneur. Et là, en fait, on adore plus ce qu'on fait plutôt que, hé, attends, c'est pourquoi je le fais? Je ne le faisais pas pour voir des foules, puis que des gens applaudissent, puis avoir mon nom sur une pochette ou sur un site. Je le faisais pour que des gens puissent reconnaître qui est Jésus. Notre instrument, notre outil peut devenir notre sujet d'adoration, alors ce n'est même pas ça. Je peux arriver à un point dans ma vie où prendre plaisir à prêcher pour prêcher pour tout ce que ça engendre, la préparation et tout, puis d'oublier. Attends, à la base, moi, quand je voulais servir Dieu puis prêcher, j'avais la chienne, littéralement j'avais la chienne. Encore aujourd'hui, à chaque fois que je me présente, j'avais peur de me présenter devant quatre personnes. Puis je le faisais pourquoi? Je commençais dans un groupe de jeûne. Pourquoi? Parce que je voulais voir des gens, enfin, les quatre personnes, je voulais qu'à la fin, que j'aille finir de parler, que j'aille bien parler ou mal parler, je voulais qu'ils ressortent de là et qu'ils disent, hé, Jésus existe, Jésus m'aime. Mais viens un temps que tu peux oublier, hé, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Où est ton rêve aujourd'hui? Des personnes, moi, je suis vraiment âgé, tu sais, j'en ai tellement vécu, parce que je suis fatigué, tu sais, j'ai 75 ans, 80, je me sens inutile. Va voir l'histoire de Caleb dans la Bible, Jésus est 14, quelque chose comme ça. À 80 ans, qu'il va voir son ami, puis il dit, Moïse m'avait promis cette montagne, là, puis on est rendu là, là. Je suis petit, 80 ans, bonhomme, passionné, moi, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour être passionné, il n'y a pas d'âge pour être un chrétien efficace, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de condition. Peut-être que le rêve peut prendre, peut-être c'est de te dire, mais moi, il y a quelqu'un dans ma famille qui est tombé malade, puis ça a ralenti, peut-être que tu voulais parler, tu voulais communiquer, tu voulais voyager, tu ne peux plus parce que tu es ralenti, parce qu'il y a un handicap physique dans qui a pris place, mais le rêve peut prendre une autre forme, peut prendre la forme de l'écrit, est-ce que tu ne peux pas écrire, est-ce que tu peux, Seigneur, ok, le scénario a changé, mais où est mon rêve? J'ai recommencé à rêver, je prie qu'il y ait peut-être dans une situation beaucoup plus personnelle, où il y a des situations de couple, où tu es en instant de divorce, en situation de conflit dans ta famille, ou des relations avec tes enfants, avec tes parents, enfin, et là, tu as arrêté de rêver, tu n'oses plus croire, tu as arrêté de rêver que Dieu peut faire quelque chose, j'aimerais te dire, j'aimerais que tu puisses ressortir de là, j'ai recommencé à rêver de la possibilité de ce que le Saint-Esprit peut faire, je veux rêver avec toi et voir ton couple se remettre ensemble, je veux rêver avec toi, alors regardez, ce n'est pas un rêve illusoire, je veux croire, je veux avoir la foi que Dieu est suffisamment concerné pour toi, pour intervenir dans ton quotidien et te relever et faire ce qu'il a à faire, parce que c'est un Dieu de vie, un Dieu présent, un Dieu qui agit, qui intervient dans notre sphère, Thérèse, je veux rêver avec toi, je prie que le rêve que Dieu a mis dans ta vie puisse se réaliser, peut-être que tu ne sais pas c'est quoi ton rêve, la plupart du temps on va dire, ok, si tu veux connaître ton rêve, mettons que je te donne un million et plus, qu'est-ce que tu ferais, habituellement ça va réveiller pas mal de rêves, ça, ça aide, alors la question que je te pose, ok, maintenant tu as l'esprit de Jésus, Jésus est avec toi, pour le dire plus simplement, où est la limite du ciel? Moi je veux recommencer à croire, ensemble, que Dieu n'a pas terminé avec nos vies, est-ce qu'on peut se lever ensemble s'il vous plaît? Dieu n'a pas fini, pendant que les musiciens me rejoignent? Verset 17, il dit, éternel ouvre mes lèvres et je te louerai car tu ne désires pas que je t'offre de sacrifice, etc. Il dit, oh Dieu, toi le Dieu qui me libère viens me délivrer du poids du crime, alors par méchant je proclamerai ton salut. Je crois que David, à la fin, s'est relevé et dit, j'ai recommencé à rêver. Ce n'était pas fini. Je crois qu'il y a des hommes, des femmes, dans ce lieu aujourd'hui qui écoutent ce message, pour différentes raisons, que ce soit les circonstances, que ce soit un péché non réglé ou manque de saisir le pardon de Dieu alors qu'il t'a déjà pardonné, peu importe les raisons. Peut-être simplement que moi je suis arrivé et puis je suis en pilote automatique, je vais te dire que la vie n'est pas finie pour toi. Dieu n'a pas terminé. Ne restons pas oisifs. Et ce matin, je ne vais pas finir en disant, juste ranime le rêve. Ah rêve, 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 ok je rêve, ok, 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 je rêve. Ah ça vient pas, attends, donne-moi un autre, un si bémol s'il vous plaît. Non, ce ne sera pas ça. Moi ce que j'aimerais juste te dire, c'est faire comme David. Je me tourne vers toi, oh Dieu. Et comme la Bible dit, à qui d'autre irais-je, c'est toi qui as les paroles de la vie. Dans ton, dans ton, dans le piège, où les circonstances, ça s'est éteint, la flamme s'est éteinte, on ne peut pas forcer une passion. Ok, là aujourd'hui je suis passionné. Non, non, une passion, là, il y a des choses qui aident, mais tu ne peux pas appuyer sur le bouton en oeuvre. Ce que j'aimerais simplement vous encourager, nous encourager à faire, c'est, Seigneur, je me tourne vers toi. Toi qui es si bon, je reviens à toi. Je confesse mon besoin, ça peut être besoin de pardon, besoin d'être restauré, besoin de guérison, besoin de foi, viens au secours de ma foi. Je confesse mon besoin, je viens à toi. Toi qui es si bon, lave-moi et je serai pur. Parle-moi. Et alors que tu t'approches de Dieu, Dieu peut ranimer ce rêve-là. Pas seulement le ranimer, révéler les stratégies, les gestes à poser, parce que je n'ai pas dit, j'ai recommencé à rêvasser. Rêvasser, tout le monde peut rêvasser. Je parle de rêver, le temps est trop court. Mais quand je parle de ranimer un rêve, c'est qu'il y a un rêve avec, je sais ce que je veux faire, puis j'ai un plan pour l'accomplir, puis j'ai des étapes dans ce plan-là. J'ai un plan, étape 2, étape 3, mais c'est là que je m'en vais. Au début, je pensais que ça allait être comme ça, ça sera comme ça, mais c'est là quand même que je m'en vais. Ah, des fois, c'était comme ça, mais c'est là que je m'en vais avec mon Dieu. Est-ce qu'on peut adorer notre Dieu? Je sais célébrer son nom. Alors qu'avant de rentrer dans la loi, j'aimerais juste que les yeux soient fermés. J'aimerais prier. Alléluia. Alors que les yeux sont fermés. On va te dire que Dieu a un rêve pour toi. Il est venu sur la terre pour nous racheter, nous sauver, pour nous faire découvrir la raison pour laquelle nous avons été créés. Peut-être que tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu es peut-être ici pour la première fois ou depuis quelques temps, mais moi, juste que tu puisses saisir que sur cette croix-là, il y a Dieu qui a pris ta place en la personne de Jésus. Juste que tu puisses lever ta main. Ce matin, aujourd'hui, tu dis, moi, je veux de ce Jésus-là qui m'aime, qui me connaît, qui pardonne, qui lave ma conscience. Je vois des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a des mains qui veulent se lever? Juste pour dire oui, je veux de ce Jésus-là. Yes. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici, alors que les yeux sont fermés, des rêves éteints, peut-être même oubliés ou qui semblent impossibles? Dieu est déjà dans ta vie. Sa présence est là et les circonstances sont venues. La vie va trop vite. Il n'y a plus de place. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici? Tu as besoin que ton rêve soit réanimé, que Dieu, Seigneur, puisse te montrer comment rentrer dans ce qu'il a pour toi? Juste lever ta main ici, c'est ton corps. Alléluia, persénergie. Yes. 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 Baissez vos mains. Adorons-le. Adorons-le. Il y en a qui... Aujourd'hui, on ne veut pas dire... Moi, je veux de ce Jésus, ce Jésus qui nous aime, ce Jésus qui nous pardonne. Il y a quelqu'un dans la librairie qui va être là pour t'accueillir. Tu peux simplement, dans la fin de ce chant-là, rejoindre la personne qui va t'attendre et qui va t'accueillir pour répondre à tes questions, prendre soin de toi. Que tu puisses prendre les prochaines secondes, les prochaines minutes et se présenter devant notre Dieu. Adorons-le. Que le Seigneur puisse ranimer la passion de son Église. Te montrer ce qu'il veut faire à travers toi, à travers tes talents. À travers ta carrière. Jésus. Seigneur, je te prie pour chaque personne dans ce lieu. Dans la douceur de ta présence, Seigneur, tu connais les cœurs. Tu vois au-delà des masques. Tu vois ce qui se cache derrière tous les profils Facebook. Tu vois d'apparence. Tu vois les drames, tu vois les peurs, les tragédies. Tu vois les rêves, tu vois les accomplissements. Tu vois les étapes pour parvenir à ce que mes frères et soeurs, mes amis veulent vivre. Seigneur, ce matin veut dire, sans toi, nous ne sommes rien. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Ne nous retire pas ta présence. De sorte que tu puisses trouver une Église qui danse de joie devant toi. Qui se célèbre pleinement dans la paix. Dans la conviction de ton pardon. Promène-toi ce matin, Seigneur, dans chaque rangée. Visite ton Église. Chaque personne ici, dans ce lieu, a besoin d'une portion précise de ta part. Dans les semaines que nous traversons, ces jours-ci, avec toutes les réalités de société, de travail, de grève aussi, Seigneur, tu vois les besoins qu'il y a. Je prie que ce soit un temps de restauration, de renouvellement. De renouvellement. Renouvelle, Seigneur, nos forces. Renouvelle notre foi. Renouvelle notre passion. Renouvelle notre amour les uns pour les autres et pour toi. Renouvelle. Renime Jésus. Amen.